Merci, je vais essayer d'être synthétique, surtout sur les délibérations qui suivent, parce que c'est là qu'elle est importante, la délibération d'encadre sur la culture scientifique. Ce que Conorble, c'est en effet une ville des sciences et nous avons acquis à la métropole, au titre de la compétence soutien à l'enseignement supérieur à la recherche, aussi la compétence sur la culture scientifique. Et quand on regarde aujourd'hui, 3 juillet, Google News, et on tape Grenoble, et on regarde le 20 premier élément de Google News du 3 juillet 2015, donc vous voyez, je n'ai pas rédigé mon petit speech hier, on voit donc, le premier, ça m'a fait plaisir, que le synchrotron a trouvé pourquoi des pigments dans des peintures de matisse changent leur couleur, sous la lumière. On a vu qu'on fait des essais dans le bus C1, sur la carte bancaire sans contact, on voit que Grenoble souffre de la canicule, mais que des chercheurs grenoblois travaillent dans les instances internationales pour comprendre les changements climatiques, et on voit que Crocus Technologies a élevé 19 millions d'euros pour fabriquer des captures magnétiques. Donc tout ça, c'est sciences et technologies du 3 juillet 2015. Donc un habitant à Grenoble sur 7 travaille là-dessus, il soit à l'université, soit dans un centre de recherche, les étudiants, chercheurs, salariés, et les 6 autres sur les 7, les 6 habitants sur 7, qui ne sont pas dedans, ils ont bien sûr tout le droit de participer à cet aspect de notre vie, de la cité, et aussi à la science qui se fait ailleurs qu'à Grenoble. Donc, la culture scientifique, c'est pas vraiment et seulement de la culture, c'est surtout ce qu'on appelle en anglais « science and society », science et société. Et il est clair, par la liste que j'ai donnée, que les usages sont un facteur clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise la science dans la vie de tous les jours, c'est un facteur important, et c'est pas seulement la médiation où les scientifiques nous expliquent à quoi ça sert et comment fonctionne la science. Et justement, par les usages, nous avons un droit d'interpellation, de débat, de questionnement des travaux des scientifiques, pas seulement sur les usages, mais aussi sur les questions éthiques et sur les conséquences, par exemple, sur l'environnement ou d'autres domaines des découvertes scientifiques et techniques. Et ce dialogue, ce débat entre science et société, il implique bien sûr aussi les sciences humaines et sociales. Donc, devant ce constat, la délibération cadre, elle vous propose de fixer pour notre activité, pour notre politique culture scientifique, ou science et société, trois objectifs. Le premier, c'est purement démocratique, à ce que tous les citoyens de notre métropole aient accès aux sciences, et notamment aux dispositifs sciences et sociétés, afin qu'ils puissent partager les sciences, les usages, et qu'ils puissent participer au débat. Ensuite, ce dispositif utilisera des moyens, des dispositifs novateurs et innovants. Il est bien sûr logique d'encourager la participation citoyenne bien au-delà des seuls domaines de la médiation scientifique et des sciences et sociétés, pour utiliser les outils dans d'autres domaines, au profit de la participation citoyenne, notamment aux politiques publiques, que ce soit l'urbanisme ou les mobilités. Et troisièmement, nous voulons bien sûr rayonner dans des réseaux nationaux et internationaux, comme le fait Grenoble déjà depuis plus de 30 ans, dans le domaine des sciences et sociétés. Donc, ces objectifs n'ont pas été développés derrière les portes fermées des services de la métro, qui ont aidé à la rédaction, mais ces objectifs ont été élaborés dans une large consultation avec les acteurs, y compris de la culture, sur sciences et sociétés à la métro, et notamment les acteurs universitaires. Il a aussi été dit que, justement, aujourd'hui, on va focaliser sur sciences et sociétés, parce que la culture va faire débat, va faire objet d'un grand débat sur l'intérêt métropolitain des équipements culturels, qui sera mené cet automne et toute l'année 2016. C'est-à-dire, aujourd'hui, la partie des scènes, notamment de l'Hexagone, du domaine art-science, du centre art-science, mais aussi des musées et du patrimoine scientifique, qui fait partie aussi de la culture scientifique au sens très large, il n'est pas encore tranché et nous découpera dans les 18 mois à venir. Mais nous avons dorénavant deux lieux de diffusion définis pour la science et société. La casemate, plus focalisée sur numérique et usage. Et les moulins des villes en cours, plus focalisés sur les sciences de l'univers, les géosciences, les climats, et tout ce qui tourne autour de la compréhension de ce qui est comprendre notre terre qui nous héberge. Et bien sûr, un troisième élément qui est indépendant d'un lieu de diffusion, c'est que nous souhaitons créer à la métropole un grand événement périodique qui se veut le plus populaire possible, qui se veut mobilisateur dans les 49 communes, et qui va bien sûr prendre comme point de départ la fête de la science, qui depuis plus de 20 ans est déjà bien installée, mais qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment mobilisateur au grand public, qui doit donc devenir beaucoup plus populaire, beaucoup plus ancrée parmi tous les citoyens. Pour faire fonctionner tout ça, nous avons convaincu tous les acteurs qu'une seule structure porteuse doit être créée. Elle reste à définir dans une consultation, mais on ne va pas avoir 50 ou 60 ou 80 structures dans un fonctionnement de mille feuilles. Il est bien, au contraire, prévu que cette structure territoriale pour sciences et sociétés et cultures scientifiques soit unique et soit donc aussi forte et soit aussi la possibilité pour mutualiser et trouver des synergies. Et en même temps, c'est logique dans la mesure où la commu ou à l'université, on a cette même structuration en place vers une seule université, où dans le cadre de l'IDEX, l'université développe un volet sciences et sociétés fort de son côté que corresponde à cette structuration, une seule structure côté métro. Encore un mot sur les Moulins des Villes-en-Cours, un projet au sud de l'agglomération qui sera proche des quartiers où aujourd'hui relativement moins de jeunes vont à l'université, proche des quartiers où c'est urgent d'avoir une participation citoyenne aussi aux questions sciences et technologies et usages. Et donc le travail programmatique pour cet équipement nouveau de la métropole va commencer à l'automne. Vous avez dans les gras les décisions nécessaires qui autorisent le président à démarrer ses travaux. On va rapidement, je l'espère, pouvoir vous présenter les résultats, ainsi qu'aussi les résultats des études sur la future structure de notre activité, de notre politique et de nos activités sciences et sociétés. Merci.